Bonjour et re-bienvenue sur une petite update de la construction de ma gigantesque forteresse sur Conan Exile. Donc je vais faire un petit tour, je vais quand même montrer ce que j'avais déjà fait, ce que j'ai montré dans l'autre vidéo, mais je vais montrer tout ce que j'ai construit de plus, donc toute la partie que vous voyez au loin ici, c'est tout nouveau. Donc on commence ici, on a la chambre des maîtres, et là je le fais aussi de nuit, comme ça on peut voir l'éclairage et tout ça que j'ai pu mettre un peu partout. Mais c'est vraiment malade ce qu'on peut construire, c'est géant, 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 géant. Je suis en train de construire une vraie forteresse. C'est long, ça prend un peu de temps, mais je commence à être accro à ce jeu-là. Vous voyez ici, ça c'est pour sortir à l'extérieur. J'ai commencé à faire seulement ce petit bloc-là ici, mais j'ai quand même tout continué à connecter ensemble. Donc je trouve ça assez cool. Et là, ici, on va pouvoir engager mes... On peut voir le pont, on va faire un pont à travers la rivière. Il faut dire que j'ai utilisé un mod, qui s'appelle Free Construction, dans le fond, qui restreint les limitations de construction qu'on peut avoir normalement avec le jeu. Donc c'est un mod seulement pour le PC. C'est ça qui est le fun avec les jeux au PC. Je sais pas ce qu'il se passe. J'entends des bruits. Probablement une créature qui essaie de rentrer dans ma maison. Donc, est-ce que j'avais ? J'avais ça ici. Donc, on voit eux autres avec leur petit camp. C'est rendu assez fou. J'ai encore l'intention de l'agrandir beaucoup. Je suis au début de ma conquête. Donc, la grande salle, ici, avec les statues, et tout. De ce côté-là, la tête de dragon, là. Et le pont. Que je suis assez content. Petite bannière. Si on arrive, on a encore une autre pièce. Comme vous voyez, tout est vraiment relié ensemble. Eux autres, ils font pitié avec leur petit camp. Mais bon. C'est ça. Je suis même perdu un peu, là. Ok, je vais aller par là. Ok. On va aller les attaquer dans leur camp. Ouais, y'a plus personne. Y'a plus personne. Y'a plus personne. Je les ai déjà tués. Ils n'ont pas respawné. Ils ont eu peur. Y'a pas personne d'autre qui est venu s'établir, là. Ils ont eu trop peur. Et vous voyez, si j'ai fait un genre de petit jardin, entre les bâtiments. J'ai mis des arbres, une petite fontaine. Quand même assez cool, pareil. Et là, ici, un autre bâtiment avec une tourette. Une tour de guet. On peut voir, là, je suis pratiquement en train de construire une cité, là. Mais c'est ça, c'est ça mon but, dans le fond, de faire une genre de grosse cité primitive, là, un peu, là. Ce qui va être long, ça va être de décorer tout ça, les intérieurs, là. Ça va être assez compliqué à faire, là, mais bon. À un moment donné, quand je vais avoir fini de tout construire, je vais m'y mettre. Je vais m'y mettre à... Encore là, tout est relié. Par des chemins, des couloirs. On peut passer par là. Par avoir une vue de l'autre côté. Et on va revenir à notre endroit de départ. Ah, je suis taillé, dans celui-là, ici, ben, c'est la même chose, là. Mais j'ai fait un autre bâtiment, ici. Petit... Petit bâtiment, dans le fond, c'est comme une jonction, là. Bon. Je suis quand même assez content de mon travail. Ça prend du temps, par exemple, de construire tout ça, là, mais... C'est ce que j'aime le plus faire dans le jeu. C'est bien... J'aime bien ça les combattre, puis battre des ennemis. Mais... La construction, c'est vraiment ce que je trouve le plus cool de ce jeu-là. J'aime ça créer. Donc, c'est ça. C'est parfait pour moi. Donc, on a celui-ci. C'est pas mal ça, le tour... Du début de ma... De ma cité. Mais j'ai vraiment l'intention de faire quelque chose de... De vraiment gigantesque, là. Peut-être 4-5 fois plus gros que ça. J'ai l'intention de m'étendre tout au long de tout par là. Aussi, de ce côté-là, au autre côté, de m'étendre. Peut-être même aller de ce côté-là aussi. Donc, on va vraiment faire une cité gigantesque. Donc, si vous voulez voir l'évolution de ce... Donc, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, qui n'est pas tellement longue. Si vous avez apprécié, laissez un j'aime, abonnez-vous. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.